Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Paroles d'experts. Les Français se lamentent en permanence de leur système, de la faible croissance, du chômage et la liste est bien longue. Est-ce une fatalité ou bien pouvons-nous reprendre les choses en main ? Quels sont nos atouts ? Nicolas Bouzou est parti faire le tour de l'Europe pour trouver des réponses à ses questions et il raconte cette expérience inédite dans son livre « Pourquoi la lucidité habite l'étranger ? » le tour d'Europe d'un économiste qui guette le réveil français. Et pour en savoir plus, nous recevons sur ce plateau Nicolas Bouzou. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre ? Vous savez, je suis parisien et on évolue dans un microcosme qu'on finit par connaître par cœur et on connaît par cœur les problématiques françaises. Et j'avais d'ailleurs repéré cette espèce de sadomasochisme français qui consiste finalement à en permanence s'entendre dire qu'il faut faire un certain nombre de réformes que tout le monde connaît, qui figurent dans tout un tas de rapports, Attali, Gallois, etc. Vous connaissez ça par cœur et puis on ne fait jamais rien. Et donc j'étais quand même un peu fatigué de cette situation, j'avais un peu l'impression de tourner en rond. Et je me suis dit, allez, je vais prendre des billets d'avion et puis je vais aller dans tous les pays européens voir un petit peu comment ça se passe. Et puis sans doute, ça va me donner ce que Kant appelait ce regard décentré, cette pensée élargie, c'est-à-dire une nouvelle façon de voir la France. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, je me suis dit finalement, en quittant la France, je serais peut-être plus indulgent en revenant. C'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Je suis plutôt plus sévère envers la France en revenant de ce tour d'Europe. Alors justement, il y a des choses un petit peu étonnantes dans votre livre, qu'on ne va pas bien évidemment dévoiler entièrement. Mais vous êtes finalement assez positif pour certains pays, les pays dits périphériques et même, je pense, à la Grèce. Oui, vous savez, l'Europe, c'est quelque chose, évidemment, qui est très hétérogène, qui est très protéiforme. Alors vous avez des pays qui vont très bien. Vous prenez le Danemark, ça va bien. Vous prenez l'Angleterre, ça va quand même pas mal. La Suisse, qui est quand même dans l'Europe géographique, ça va très très bien. L'Autriche, ça va très bien. Et puis vous avez des pays qui ont été en grande difficulté ces dernières années. Si vous voulez, mon diagnostic, c'est que ces pays fondamentalement souffraient d'une crise de compétitivité et elle a été en partie résolue, au prix évidemment d'un coût social qui a été absolument colossal, qui a été terrifiant et que l'Europe aurait dû prendre en charge et qu'on n'a pas su prendre en charge. Donc il faut bien évidemment mener cette réflexion de façon extrêmement approfondie. Mais je dirais que le sale job a été fait. Et si j'avais envie d'être un peu provocateur, je dirais au fond, puisqu'on parle beaucoup de la Grèce, pour Syriza, c'est facile aujourd'hui. Parce que l'ajustement macroéconomique, il a été fait. La Grèce a un excédent commercial, excédent budgétaire primaire. Les entreprises sont redevenues à peu près compétitives. La dette est très élevée. Il faudra faire défaut sur une partie de la dette. Ça, c'est absolument certain. Mais en tout cas, elle est stabilisée. Et donc finalement, le sale boulot a été fait. Donc pour un parti qui arrive avec quelque chose qui ressemble au programme commun français de la fin des années 70, c'est une situation qui n'est pas très inconfortable. – Alors justement, vous dites que pour lui, c'est assez facile. Et alors dans votre livre, vous dites que le monde change. Et vous dites cette phrase terrible finalement, parce qu'elle bouscule un peu l'ordre des choses. Vous dites, c'est plus inquiétant pour les riches que pour les pauvres. – Oui, mais comme à chaque grand changement, vous avez un historien français qui s'appelait Fernand Braudel, qui a très bien montré ça. Aujourd'hui, mon diagnostic, c'est qu'on est au début d'une vague d'innovation qui est absolument extraordinaire. Je ne suis pas du tout d'accord avec les économistes de la décroissance ou de la longue stagnation qui nous expliquent que c'est la fin de la croissance. Je pense que tout ça n'est pas sérieux. On est au début de cette immense vague, vous savez ce qu'on appelle les NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'information cognitôt pour l'intelligence artificielle. Tout ceci est absolument extraordinaire. C'est une promesse de croissance, c'est une promesse de prospérité. Mais bien évidemment, si on se place dans ces secteurs, si on arrive à en tirer les parties, alors les Américains arrivent à bien faire ça. Oui, ils sont riches, mais ils arrivent à très bien faire ça. Vous avez des pays comme les pays émergents, évidemment, qui sont très bien placés parce que pour eux, si vous voulez, ils sont sur un terrain qui est vierge. Donc l'intelligence artificielle pour des Chinois, je prends l'exemple de la Chine parce qu'il est très emblématique. Les Chinois sont complètement technophiles en plus, donc ils sont absolument passionnés de nouvelles technologies. Je veux dire, pour eux, c'est absolument facile. Je prends toujours cet exemple extrêmement concret. Vous voulez faire un hôpital du futur ? Quand vous voulez faire un hôpital du futur en Chine, c'est facile, ils sont en manque d'hôpitaux. Donc vous faites directement un hôpital du futur avec de très hautes technologies. Aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Il faut fermer un hôpital traditionnel et ouvrir un hôpital du futur. Et en Europe, il faut transformer un ancien hôpital en hôpital du futur. Donc c'est un peu plus compliqué. Et en France, l'hôpital, surtout à Paris, souvent il est classé monument historique. Alors là, c'est encore plus compliqué. Mais il faut le faire, c'est comme ça. Vous parlez aussi des pays nordiques, vous parlez aussi des Pays-Bas que vous aimez bien, vous expliquez pourquoi. Alors, parlons surtout de la France. Il y a quand même de l'espoir pour la France. Et est-ce que les Français vont finalement se prendre en main et retrouver le sourire au lieu de reprendre vos termes ? Les Français ne supportent plus rien et ne croient plus en rien. Ils ont peur de tout. Le sujet, il est là. C'est-à-dire que la France souffre d'une dépression nerveuse collective. Vous le voyez bien, il suffit de sortir dans la rue pour le voir. Pourquoi est-ce qu'elle souffre d'une dépression nerveuse collective ? Parce qu'elle refoule ses problèmes. Vous savez, quelque chose qui m'a beaucoup frappé à l'étranger, c'est qu'on m'a souvent dit, vous avez des problèmes partout, dans tous les pays. Il y a des problèmes, dans tous les pays, il y a eu des problèmes de chômage. Mais beaucoup de problèmes ont résolu. Beaucoup de pays ont résolu ces problèmes de chômage. Et vous, Français, vous ne faites rien. Vous avez un grand problème de chômage. Vous avez un problème de chômage de longue durée. Et en dehors de quelques mesures, pardonnez-moi, qui sont un peu anecdotiques, mais vous ne faites rien. Je me suis dit, mais au fond, c'est vrai. On pourrait revenir au plein emploi si on voulait revenir au plein emploi. On sait les réformes qu'il faut faire. En plus, on a des économistes français. Je pense à quelqu'un comme Pierre Cahuc, par exemple, qui a consacré sa vie à ça, notre prix Nobel aussi, Jean Tirole. La recette pour nous ramener au plein emploi. Et on ne le fait pas, parce que je crois qu'on se complaît, finalement, dans notre morosité. Donc, le problème, il est véritablement psychologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve cette capacité à penser qu'on peut changer le cours des choses. Il faut qu'on se réconcilie avec l'avenir. Et donc, il faut arrêter d'acheter des livres qui vous racontent que le TGV, le Concorde et Pompidou, c'était bien. Parce que le TGV ne s'exporte pas, le Concorde s'est craché et Pompidou n'est de toute évidence pas disponible. Et donc, il faut véritablement qu'on achète l'avenir, qu'on comprenne qu'on a une promesse de croissance liée à cette technologie qui est absolument extraordinaire. Et que si on se réforme, on peut se réformer pour le mieux. Et que la France a tous les atouts pour réussir. Mais si on ne fait rien, et si on reste dans notre déprime et notre conservatisme, écoutez, on s'appauvrira. C'est un cercle vicieux. Bien sûr. D'ailleurs, pour conclure, je vais juste citer une autre phrase de votre livre. Notre souci est totalement psychologique. Il nous suffit de changer de regard pour que nos problèmes se résonnent. Ça résume ce que vous venez de dire. Évidemment. D'autres l'ont fait. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Tant mieux. Nicolas, merci. Merci. Quant à vous, je vous remercie. Je vous rappelle le titre du livre de Nicolas Bouzou, « Pourquoi la lucidité habite l'étranger ». Merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada